Bienvenue sur cette vidéo vlog, on va parler de Didier Raoul, de la vaccination, du Covid et de tout le bordel que ça engendre et peut-être essayer de comprendre pourquoi une grosse partie de la population française ne souhaite pas être vaccinée. Évidemment dans le tas, c'est pas aussi binaire et simple qu'on pourrait croire, il s'agit pas simplement de se dire qu'il y a 60% de personnes en France qui sont complotistes, c'est beaucoup trop simple, il y a plusieurs raisons, chacun a ses raisons personnelles et on peut se rendre compte qu'il y a beaucoup d'avis sur la question. J'ai regardé le début de ce reportage, je suis à 13 minutes, où on a Laurence Ferrari, que j'ai vraiment eu du mal à reconnaître, je me souviens encore de sa présence à 7 à 8, elle avait vraiment pas la même tête, qui justement questionne Didier Raoul sur cette histoire de vaccination et elle essaye de lui faire dire, oui ou non, est-ce que vous êtes pour la vaccination ? Et Didier Raoul esquive toujours la question en disant, c'est plus compliqué que ça. Et en effet, moi qui avais une idée arrêtée sur Didier Raoul, en me disant qu'effectivement c'est peut-être un illuminé, sans plus, c'est la seule chose que j'avais eu comme écho, parce que je me suis franchement pas investi dans ces guerres entre ceux qui sont pour eux et ceux qui sont contre, et bien je me rends compte, au travers de ce reportage, de cette interview, que le gars est en fait pas si con que ça. Qu'il arrive à quand même poser des arguments qui sont pas complètement cons, qu'il met en place plus de réflexions que d'actions frénétiques, c'est-à-dire qu'on se projette pas trop dans l'avenir, on essaie d'abord de s'occuper, de se préoccuper des problèmes qui sont là maintenant tout de suite, et qu'on va pas agir de manière démesurée. Et j'ai trouvé ça vraiment plutôt intelligent de sa part. En fait je pense que le personnage, en lui-même, est intelligent. Du coup ça contraste beaucoup par rapport à ces avis binaires dont j'ai eu le retour, ça veut dire que soit c'est un confini, un complotiste abruti, ou alors c'est un dieu absolu qui va nous sauver de tous les malheurs du monde. Et en fait je me rends compte que c'est beaucoup plus pondéré, et ça me rassure d'une certaine manière, me dire qu'en fait le gars, simplement c'est un scientifique, ça veut dire qu'il va simplement analyser ce qu'il a sous les yeux, il va faire des essais, il va regarder les résultats de ses essais, et il va en tirer des conclusions, et il va continuer et avancer en faisant toujours ce même procédé. Observation, analyse, action. Et bordel de dieu, ça fait plaisir de voir des personnes comme ça. Parce que je me rends compte que les journaux ont tendance à essayer d'extirper des informations pour nous peindre un monde, ou même une France, binaire, ça veut dire qu'il y a soit tout pour, soit tout contre. Et pas que pour ce personnage, et pas que pour cet événement. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je ne lis plus de journaux français, ou même des éléments politiques, parce que ça part tout de suite sur du binaire. Soit c'est tout bien, soit c'est tout moche, mais il n'y a pas de... C'est compliqué. Parce que le problème, c'est que le C'est compliqué, et bien en fait, ça demande aux gens en face de lire, de comprendre, de s'informer, d'avoir un certain niveau intellectuel. Le problème, c'est que ça, ça génère pas beaucoup de sous. Et pas beaucoup d'audience. Et donc, c'est là où ça pêche un peu. Donc, cette vidéo est en réalité plus pour vous amener à vous renseigner sur tous les parties possibles, lorsque vous avez une décision à prendre, ou que vous souhaitez avoir un avis sur un sujet, et ne pas vous contenter simplement du à droite, ce sont les gentils, et à gauche, ce sont les méchants. Ou inversement, peu importe. Se dire qu'en réalité, en fait, c'est un électrocardiogramme, et des fois, c'est un peu plus en haut, des fois, c'est un peu plus en bas, des fois, c'est plus au milieu, et puis ça repart en haut, puis ça repart en bas. Et quand on regarde la moyenne du tracé, en fait, le tracé, il est plus au milieu. Du coup, ça contraste par rapport à ce fantasme où on se dit que c'est tout bien d'un côté, et tout mal de l'autre. Donc, pour revenir à cette histoire de vaccin, c'est tout à fait normal qu'il y ait une très grosse partie de la population française qui ait envie simplement d'attendre et d'observer ce qui se passe. C'est tout à fait logique. C'est tout à fait logique. Parce que des vaccins, c'est extrêmement complexe à mettre en place. Ça peut avoir des impacts très néfastes si c'est fait de travers. Et, alors, là, j'en déduis de ce que j'ai pu entendre à droite et à gauche, mais ce qui est très difficile dans un vaccin, c'est que les conséquences ne sont pas forcément immédiates. C'est-à-dire que c'est des trucs qu'on voit sur une dizaine, vingtaine, trentaine d'années, voire même plus. C'est-à-dire que si on se plante, on ne verra pas forcément la catastrophe là tout de suite maintenant. On la verra peut-être dans 10, 20, 30, voire même 100 ans. Sur les générations, même peut-être après. Et, donc, c'est ça, en fait, toute la grosse difficulté. C'est anticiper un truc qui ne s'est pas encore forcément passé. C'est-à-dire, on va peut-être planter dans un futur. Et, donc, du coup, ce seront les gens qui viendront derrière nous qui devront réparer nos conneries d'aujourd'hui. Donc, c'est normal que la France soit complètement sceptique à l'idée d'avoir un vaccin qui s'est fait en un an et demi. Voilà. C'est tout à fait normal. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu ou un pouce rouge, à vous abonner, à partager cette vidéo, à poser vos questions en commentaire ou à me corriger si j'ai dit de la merde. Et je vous retrouve pour d'autres vidéos vlog. A plus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada